La puissance des Gilets jaunes c'était de comprendre qu'il y avait une vraie guerre des classes en cours en France et qu'en fait il y avait une élite, une partie de la société qui s'était désolidarisée du territoire qui n'avait plus de rapport à la souveraineté alors que en fait quand vous êtes en bas de l'échelle sociale en France vous dépendez toujours du territoire dans lequel vous insérez, ce qui n'est plus du tout le cas d'eux. Ils ont compris que cette transition énergétique, sa fonction principale c'est d'assurer le transfert des ressources. En fait c'est l'idée qui va payer cette transition énergétique et l'enjeu politique de ce siècle et l'enjeu politique au sens large du terme c'est-à-dire que toutes les questions identitaires et religieuses dépendent de cet enjeu politique c'est est-ce qu'on va réussir à faire payer à ceux qui ont déjà été les exploités de l'ère du charbon, du pétrole et du gaz la transition vers ce nouveau modèle énergétique et la taxe carburant c'était ce moment-là où on s'est dit on va leur glisser le truc on va dire que c'est pour les faire évoluer leur comportement ça va réduire un peu en plus la qualité de vie mais en échange du coup en fait ça va nous permettre nous de continuer à maintenir nos profits et nos richesses pourquoi ? Parce que la taxe carburant elle n'avait pas vocation à financer des dispositifs écologiques elle avait vocation, c'est écrit dans les mails d'Alexis Collère Laurent Martel qui a été révélé par Wikileaks à financer le CICE c'est-à-dire des exemptions de charges pour les actionnaires et donc les gilets jaunes ont compris qu'on était en train d'essayer de leur faire payer ce changement civilisationnel qui va affecter l'ensemble des toits et que les mêmes allaient encore payer et la seule réponse à ça c'est la révolution parce qu'on va pas, on va pas, la démocratie n'existe plus au moment où il y a de tels enjeux de transition de ressources et de transition de modèles les intérêts en jeu sont tellement importants qu'on va de force vous faire payer à vous peuple de France et ça Macron l'a compris en écrivant un livre éponyme qui s'appelle Révolution et la seule façon de résister à ça et d'empêcher ça c'est en fait la force parce qu'en fait eux ne lâcheront jamais rien si vous ne le faites pas trembler c'est en fait la force